Bonjour les enfants, nous allons donc découvrir le livre de Rwanda, La girafe, le pélican et moi, illustré par Quentin Blec. C'est parti pour l'histoire ! Près de chez moi, il y avait une drôle de maison tout en bois, inhabitée, complètement isolée et située au bord de la route. Je brûlais d'envie de l'explorer, mais la porte restait toujours fermée. En regardant par la fenêtre, je voyais que c'était sale et tout noir à l'intérieur. Il avait eu qu'y avoir un magasin au rez-de-chaussée, car on distinguait encore ses lettres sur la façade. Aux gourmandises des... Ma mère m'a dit qu'autrefois, cette maison était une boutique de bonbons, un lieu de délice sur un an. Sur la vitrine, on avait peint en grosses lettres à vendre. Un beau matin, je l'eus vendu. Cette nouvelle inscription me laissa tout songeur. J'aurais tellement voulu l'avoir à moi, cette maison. La boutique serait redevenue le royaume des friandises, mon rêve. Je l'imaginais rempli du sol au plafond, de guimauves roses et vertes, de chocolats fourrés, de caramel fondant, de rouleaux de réglisse, de berlingots craquants, de chewing-gum à la mandarine et de mille autres friandises mirobolantes. Par le dieu des bonbons ! Quelle merveille j'aurais faite si j'avais eu cette boutique ! Un beau jour, alors que j'admirais cette délicieuse maison, une énorme baignoire voltigea de la fenêtre du deuxième étage et vint s'écraser au milieu de la rue. Trente secondes plus tard, une cuvette de WC en porcelaine, avec son siège en bois, jaillit de la même fenêtre et atterrit dans un fracas foudroyant à côté de la baignoire. Suivirent un évier de cuisine, une cage à canaries, sans canaries, un lit à baldaquins, deux bouillottes, un cheval à bascule, une machine à coudre et je ne sais quoi d'autres encore. On aurait dit que mille démons se déchaînaient dans la maison. À présent, des débris d'escalier, de rampes et de lames de parquet valsaient par les fenêtres. Soudain, ce fut le silence. J'attendis un moment, attentif au moindre bruit, mais il ne se passe à rien. Je traversais la route, me plantais sous les fenêtres et me mit à crier « Il y a quelqu'un ? » Pas de réponse. La nuit était tombée et je partis. Mais je me promis de revenir vite, dès le lendemain matin, pour voir quelle surprise m'attendait. La première chose qui me frappa le jour suivant, ce fut la nouvelle porte rouge vif qui remplaçait la vieille porte marron. Elle était fantastique, cette porte, deux fois plus haute que la première, ce qui semblait ridicule. Qui aurait voulu d'une porte si incroyablement haute ? À moins qu'un géant n'habita la maison. Quelqu'un avait effacé le mot « vendu » sur la vitrine. À la place, il y avait un tas d'inscriptions, mais j'avais beau les lire et les relire, je n'arrivais pas à comprendre à quoi tout cela rimait. Je tendais l'oreille à l'affût d'un bruit ou d'un signe de vie, mais il semblait n'y avoir personne à l'intérieur de la maison. Soudain, du coin de l'œil, je vis l'une des fenêtres du dernier étage s'ouvrir lentement. Puis une tête apparut. Stupéfait, je la regardais. Deux grands yeux ronds et sombres se posèrent sur moi. Une deuxième fenêtre s'ouvrit alors bruyamment. Étais-je en train de rêver ? Un gigantesque oiseau blanc venait de se percher sur le rebord de la fenêtre. C'était un pélican. Je l'avais reconnu à cause de son énorme bec orange en forme de cuvette. L'oiseau baissa les yeux sur moi et se mit à chanter. Oh ! j'aurais tant voulu manger du poisson cru, un beau poisson d'odou, mais lent de l'irolie, la mer n'est pas venue. La mer est bien loin, approuvai-je. Mais il y a un poissonnier dans notre village. Quoi ? Un poissonnier ? Qu'est-ce que c'est ? demanda le pélican. J'ai entendu parler de poissons rouges, de poissons chats, et même de poissons si, mais jamais de poissons niais. Ces niais sont-ils bons à manger ? La question m'étonna un peu et j'essayais de détourner la conversation. Comment s'appelle ton ami à la fenêtre voisine ? La girafe, répondit le pélican. N'est-ce pas qu'elle est formidable ? Ses pieds sont au rez-de-chaussée et sa tête au grenier. Comme si tout cela ne suffisait pas, la fenêtre du premier étage s'ouvrit toute grande et il en surgit un singe. L'animal s'avança sur le rebord de la fenêtre et dansa la gigue. Il était si squelettique qu'on aurait dit un fil de fer poilu, mais il dansait à merveille. J'applaudis en poussant des cris de joie et me mit à danser à mon tour. « C'est nous, le gang des laveurs de carreaux ! » chanta le singe. À grande et belle eau, lavons les carreaux, résultat garanti, promis. Venons jour et nuit, qui ça, qui ça ? La girafe, le pélican et moi. Cette fine équipe sans arrêt astique et les carreaux qui étaient tout noirs brillent comme des miroirs. Grâce à qui ? Grâce à quoi ? À la girafe, au pélican et moi. De l'eau, du sabon, un chiffon et quelques chansons. Même pas besoin d'échelle, la vie est belle. Pour qui ? Pourquoi ? Pour la girafe, le pélican et moi. J'étais émerveillée. De la fenêtre voisine, la girafe s'adressa au pélican. « Pélican, mon petit, aurais-tu la bonté de descendre d'un coup d'aile et de remonter cette petite personne afin que nous puissions bavarder un peu ? » Le pélican déploya ses immenses ailes blanches, s'envola et atterrit dans la rue. « Juste à côté de moi ! » « Monte ! » dit-il en ouvrant son énorme bec. « Monte ! »